Alors tu étais peintre, il y a longtemps, il y a longtemps, en 48 ? 47, 48, 49. Peu de gens le savent ça. Peu de gens, oui. Je ne le dis pas. J'ai oublié. Pourquoi ? J'ai oublié parce que je souffrais comme un martyr, comme un malheureux. Mais tu étais reconnu quand même ? Oui, j'étais reconnu très vite. J'étais reconnu comme un bon jeune peintre. Et puis, je n'arrivais pas à m'exprimer. Alors j'ai pensé au suicide, comme des tas de peintres. Et puis au moment où j'ai compris que le suicide allait peut-être venir, alors que je commençais à peine ma vie, j'ai préféré arrêter la peinture. Tu ne voulais pas être un artiste maudit, quoi ? Non, mais je ne pensais pas du tout au maudit. Je ne pensais pas du tout ni à quelqu'un qui aurait été touché par la grâce, ni à quelqu'un qui aurait été maudit. J'étais malheureux avec moi-même. À partir du trait, je construisais ma toile ou à partir d'une tâche de couleur. Et bon, j'étais peintre abstrait. Voilà. En réalité... Tu avais peur de devenir fou, quoi. Je l'étais déjà un peu. Et puis ensuite, après, j'ai peint sur les toiles des autres. D'ailleurs, j'ai eu cette extraordinaire chance qui frisait le sacré dèche d'avoir un marchand de tableaux qui s'appelait Pierre Loeb, qui avait plusieurs peintres très connues sous contrat, Wilfred Olam, Miro, Atlan, et qui me disait, tiens, Jacques, regarde, je viens de recevoir ça, le Miro, je n'aime pas, prends-la et repeint dessus. Donc j'ai repeint pendant des mois et des mois, peut-être pendant un an et demi, j'ai repeint sur des Lames, sur des Miro, sur des... je ne te dis pas, sur des... attends, attends, attends... sur des Max Cernes, ça. Et puis ça s'est su. Puis mes toiles se sont mis à se rendre très, très bien. Et puis finalement, les gens grattaient, quoi. Ouais. Ah oui. Et puis tu es écrivain. Quand tu publies les guérillants, là. Hein ? Oui, tout à fait. Imagine que tu doives me le vendre, là. À l'instinct... Que je te dirais... T'es libraire, mettons. À l'instinct, je ne pourrais pas être libraire, parce que c'est un métier très dur. Bien, je suis écrivain. Et je te raconte, et je te dis, c'est l'histoire d'un explorateur de 60 ans qui vit dans une abbaye... Enfin, au pied d'une abbaye cistercienne, dans l'Oise. Il est marié à une famille esquimaud, très jeune. Qu'on ne voit jamais. Qu'il a ramené, qu'on ne voit jamais, en 72. Il a joué, je crois. Un petit peu. Bon. On ne voit jamais. Imagine, par exemple, Paul-Émile Victor au sommet de sa gloire, qui d'un seul coup disparaît et s'enferme dans des souterrains. Il y aurait là un mystère. Et un éditeur décide, tiens, pourquoi on n'écrirait pas une biographie sur Djunger ? Oui, il cherche des biographies à écrire. Il cherche. Et puis, il dit, oui, Djunger, après tout, qui est-ce ? Et on apprend que Djunger, en 1950, à l'âge, il avait 20 ans, est parti explorer un immense désert chinois qui s'appelle le Katan, en réalité, dans la ville de la géographie, le Taklamakan. Ça, c'est le vrai nom, ça ? C'est le vrai nom. C'est là où tu lisais du livre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est un désert que je connais bien. Et donc, il part sur les traces, à la fois sur les traces de son propre père, qu'il ne connaît pas, puisque son père était avec Mao depuis 1933, et à la fois sur les traces d'un peuple légendaire, et maudit, qui s'appelle les Guérillans. Alors, ils font une traversée du désert énorme, terrible. Ils meurent 90 chameaux, ils meurent environ 17 ouïgours et 8 queules. Ils sont attaqués de toutes parts. Ils ont des vers qui leur sortent dans les yeux, par les oreilles, qui attaquent les foies, les poumons. Et ils trouvent une cité ensevelie. Pense-t-il ? Ils croient qu'il s'agit de la cité des Guérillans. Et en fait, il s'agit d'une autre cité voisine de celle des Guérillans, qui est la cité de Coutchène, et qui était habité... Est-ce que je vends, ou pas ? Parfait. Parfait. Bon. Et qui était habité par des garnisons militaires chinoises qui surveillaient la route de la soie. Et là, dans cette cité, David Jonger, toujours à 20 ans, 20 ans, David Jonger découvre ce qu'il appelle le livre secret. C'est-à-dire, c'est un cylindre métallique, parmi d'autres choses, parmi d'autres trésors énormes, cylindre métallique, à l'intérieur duquel il y a des rouleaux. Et ça ressemble à une Torah juive. Et qui plus est, ça ne ressemble pas. C'est, apparemment, puisque ce rouleau de... ce cylindre d'argent est frappé d'une étoile. Tu vois des tribus juives partout, quoi. Je ne les vois pas, elles ont existé. C'est en amableux, déjà. Oui, bien sûr. C'est les tribus qui ont disparu. Elles ont existé dans le Lava Bleu. C'était une tribu andine qui existe. Il y a beaucoup de tes livres qui font allusion à ta judéité. Et je me souviens d'une lettre que tu avais écrite à Ibrahamsous en disant, moi, si j'étais palestinien, je serais peut-être de votre côté. Enfin, il se trouve que je suis juif, donc c'est difficile d'être de votre côté. Par contre, si Arafat un jour reconnaît qu'il faut supprimer cette clause de destruction d'Israël, on pourra discuter avec lui. Alors maintenant, tu en es où par rapport à ça ? Arafat a reconnu, apparemment, mais ceux qui sont autour d'Arafat ne l'ont pas reconnu, puisqu'ils ont condamné Arafat à mort. Si je lis la presse, c'est ça. Et ce que je crois, c'est que... je crois que c'est un problème terriblement délicat et terriblement difficile. Je crois que les Palestiniens doivent avoir une terre et une patrie, c'est sûr, mais pas n'importe comment. On sait où, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on peut quand même attendre un peu. Ce qui m'a beaucoup surpris, j'étais invité il y a quelques mois quand Isaac Shamir est venu en France. J'ai été invité, je ne sais plus si c'était à l'Elysée ou à Matignon, il y avait là quelques notabilités, quelques ministres, le président de la République également, Michel Rocard. Et Isaac Shamir nous a tenu un discours quand même vachement intéressant. Il a dit, écoutez, au sortir de la guerre, il n'y a pas longtemps, il y a 40 ans, qui aurait dit un jour, qui aurait dit un jour, en tous les cas pas vous, que l'Europe allait se faire ? Il y a 40 ans de cela. Or, pendant des siècles, les pays européens n'ont pas cessé de faire la guerre et de se combattre. Donc, par pitié, laissez-nous un peu, laissez-nous quelques temps. C'est une boutade, mais les Juifs ont attendu pratiquement 2000 ans avant de regagner la terre promise. Peut-être que dans quelques années, les Palestiniens auront la leur, je le souhaite. Vous avez entendu parler de l'interview Up and Down ? Oui, bien sûr. Alors, comme tes critiques télé entre autres à VSD, je vais te demander quelle émission de télé que tu préfères. Oui. Sincère ? Oui, là, il faut que tu sois très sincère. Il y en a plusieurs. Ah, plusieurs. Je ne suis pas préparé à ça. Tu me poses la question. Comme tu l'as en dit. Je l'ai écrit souvent. Je l'ai dit. La tienne. Apostrophe, bien sûr. Pourquoi Apostrophe ? Pendant même un moment, j'ai fait le blocus, tu vois, j'ai fait la grève d'Apostrophe parce que je l'ai dépassé avec Livaud. Je sais. Et je me suis surpris comme un con en train de regarder clandestinement Apostrophe vis-à-vis de moi-même. Ce qui veut dire que c'est une bonne émission. Bon, ex-libris, c'est pas mal, c'est bien. Ça sera mieux quand ça sera en direct. Alors maintenant, celle que tu trouves la plus nulle. La plus nulle ? Oui. Ben, je vais te dire, la plus nulle, c'est... Attends, comment ça se fait ? La plus ringarde de tout. Oui, la plus ringarde, c'est tourner ma neige, oui. Tourner ma neige. Je crois, oui. Tu ne iras jamais avec ta femme. Mais tu plaisantes. Ni avec ma femme, ni avec d'autres. Le plus grand moment de ta vie ? Le plus grand moment de ma vie, c'est celui, un des plus grands moments de ma vie, où lorsque j'étais mineur de cuivre, au Chili, je sors de la mine où j'ai travaillé pendant 8 mois. Une mine qui était à l'intérieur d'une montagne, au sommet d'une montagne, je sors, j'étais libéré, j'avais assez d'argent pour regagner la France, il fallait que je parte dans le nord du Chili. Il y avait 88 kilomètres à couvrir entre le sommet de la mine et les portes de Santiago du Chili. Et à un moment donné, à peine sorti, je suis pris d'une envie, tu vois, d'une terrible envie de déféquer. Et je... Terrible, tu vois. Et là, ça a été pour moi, je me suis vidé entièrement, tu vois, au flanc de cette montagne superbe. La Concagua était là, en point de mire. Et ça restera toujours pour moi, je crois, l'un des moments, peut-être pas le moment, mais l'un des moments les plus... les plus précieux et les plus urgents à la fois. On le trouve encore, le Roi d'Amérique, en librairie. Ah oui, bien sûr, il est réédité sans cesse. C'est l'acheté. Le plus mauvais moment de ta vie ? Le plus mauvais moment de ma vie, c'est quand j'ai failli... Mais ça, c'est... C'est un peu chiant, mais ce qui est vrai, c'est quand j'ai failli, enfin, même pas failli, quand on a ouvert le feu sur moi pour me tuer. Ce que tu préfères en toi, c'est quoi ? Ce que je préfère en moi, c'est peut-être ma qualité première, c'est que... c'est sans doute une extraordinaire force de récupération. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à me tuer, qu'on n'arrivera jamais à m'assommer et que je ressurgis sans celle de mes cendres. Qu'est-ce que tu détestes en toi ? Ce que je déteste, c'est cette assurance-là. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada